Il est maintenant 11h, encore 30 minutes à passer ensemble en direct. On surveille ce qui se passe, entre autres, à Montréal au cours des prochaines minutes parce que des organismes québécois lancent un appel à la solidarité de la communauté haïtienne, entre autres Marjorie Villefranche de la Maison d'Haïti, qui sera là pour une conférence de presse. Alors bien sûr, on va aller... Et ce soir à 20h au Grand Reportage, vous voyez le premier épisode de Poutine et les oligarques, les nouveaux. Depuis tôt ce matin, la FTQ Construction manifeste devant l'Assemblée nationale. Le syndicat fait savoir, en fait, veut démontrer finalement son opposition au projet de loi 51. Les audiences débutent aujourd'hui. Ce projet de loi a été déposé le mois dernier par le ministre du Travail, Jean Boulay. On veut assurer une plus grande mobilité des travailleurs entre les régions du Québec, entre autres, on sait qu'il manque des travailleurs aussi dans ce secteur. Alors mon invité, Éric Boisjoli, il est à Québec, justement. Restez là à venir après la pause. On va aller à Québec parce que c'est le début des consultations pour ce projet de loi 51 qui veut moderniser, si on veut, le secteur de l'industrie de la construction. Il est maintenant 10h. Bienvenue ou re-bienvenue à l'info au cours des prochaines minutes. En fait, dans 45 minutes, Manon Globenski sera ici pour son carnet politique. Voilà donc pour cette première demi-heure de l'info maintenant sur ICRDI. À venir, il sera 10h. Qui dit 10h, dit carnet politique. Québec et Ottawa. Évidemment, Québec, journée occupée. Vous voyez, c'est le dépôt du budget du ministre des Finances, Éric Girard, aujourd'hui. Et M. Legault qui va se présenter au cours des prochaines minutes à la caméra. Le dépôt, lui, se fait à 16h, bien sûr, à l'Assemblée nationale. On en parlera après la pause. À tout de suite. On change de sujet complètement. Un vol entre Sydney et Auckland a failli tourner au drame hier. Une cinquantaine de personnes ont été blessées après avoir été projetées au plafond. La compagnie évoque un problème technique. Reportage de France 2. Le premier ministre d'Haïti, Ariel Henry, qui finalement a cédé la pression. Il a annoncé qu'il va quitter ses fonctions. Pas tout de suite, quand on aura nommé un gouvernement de transition. Alors, est-ce qu'il y a un espoir d'apaisement? Mon invité pour en parler, John Miller-Beauvoir, politologue, expert en coopération internationale. Bonjour, bon matin. Bonjour. Alors, la pression était trop forte. Finalement, Ariel Henry décide de démissionner. Ça va donc entamer le processus de transition. C'est une bonne nouvelle, ça? Oui. Après des semaines de chaos et de violence en Haïti, particulièrement par au prince, contrôlée presque entièrement par les gangs criminels, le premier ministre Ariel Henry a finalement annoncé sa démission prochaine. Kim Vermeert, avant qu'il ne quitte son poste, un gouvernement de transition sera mis en place en collaboration avec la CARICOM, les pays des Caraïbes, et des pays membres aussi de l'ONU, dont le Canada et les États-Unis. Bonjour à tous. C'est jour de budget au Québec. Le ministre des Finances, Éric Girard, qui va le déposer cet après-midi sur le coup de 16 heures. Et le gouvernement Legault ne s'en cache pas. La province fait face à des défis qui sont majeurs. Le budget ne sera pas austère. C'est un mot qu'on évite à Québec, mais il sera largement déficitaire. Mathieu Goyer, Éric Girard, plusieurs partisans le souhaitaient. La Ligue professionnelle de hockey féminin et le groupe CH ont trouvé un terrain d'entente pour un match au Centre-Belle. Alexandre Gascon, les Montréalaises qui vont affronter les Torontois. Ça va se passer le 20 avril. C'est d'avoir été là. C'est Mordu de politique qui suit un instant sur ICRDI. Silence, on joue sur ICTV. Bonne journée. Au revoir. C'est d'avoir été là. Je vous retrouve au Téléjournal dès midi. Entre-temps, c'est Isabelle Richer qui prend l'antenne. À tout à l'heure. C'est parti.